Dans le département d'Arlite, région d'Agadez, l'état-major tactique de l'opération Garekwa et le 25e bataillon d'intervention rapide ont organisé une rupture collective suivie de prières de Kounout. Cette rupture collective suivie de prières de Kounout, organisée par l'état-major tactique de l'opération Garekwa et le 25e bataillon d'intervention rapide, s'est déroulée dans l'enceinte de la base militaire d'Aguelal, dans le département d'Arlite. On notait la présence de tous les officiers et hommes de rang des deux unités. Après la rupture collective, officiers et militaires de rang se sont retrouvés dans la mosquée 6 dans l'enceinte de la base militaire d'Aguelal pour une prière de Kounout, afin d'implorer Allah le Tout-Puissant pour que la paix sévise dans le pays d'une part, et d'autre part pour renforcer la fraternité entre officiers et militaires de rang, et que Dieu protège le pays de tout mal, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Après la prière, le colonel-major Issaka Nahiyou, chef d'état-major tactique de l'opération Garekwa, a adressé à l'ensemble des officiers et hommes de rang les salutations et les encouragements de la hiérarchie militaire, au premier chef, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, avant de les exhorter à plus de vigilance, de courage et de combativité dont ils ont toujours fait montre dans toutes les opérations à eux confiées, en tout lieu et en tout temps, avant de leur assurer le soutien des plus hautes autorités du pays.